Bonsoir Michel Landel. Dans toutes les activités de Sodexo, le tourisme a une place importante. Vous gérez notamment les restaurants de la Tour Eiffel, du Lido, le Cabaret et des bateaux parisiens. Est-ce que la fréquentation a baissé Michel Landel depuis les attentats de vendredi ? Eh bien déjà, pour parler de ces attentats, je peux vous dire que toute la communauté de Sodexo est très très affectée par ces attentats et partage la douleur de toutes les victimes face à cette violence inouïe. Et je peux vous dire que, heureusement, aucun des 38 000 collaborateurs ou collaboratrices de Sodexo n'a été affecté par ces événements. Ça a été le cas dans le passé, en revanche. Sodexo a été touché au mois de janvier ? Absolument, absolument. Lors de l'attaque contre Charlie ? Voilà. Alors effectivement, nous avons un certain nombre de sites à Paris, parce que Paris est une grande capitale du tourisme mondial. Vous avez cité Lido, les bateaux, effectivement, la Tour Eiffel. Oui, effectivement, puisqu'on a fermé tous ces sites pendant quelques jours, ça aura un impact, forcément. Mais si vous voulez, je crois que ce qui est important, c'est la sécurité, d'abord de nos gens, la sécurité des clients, des consommateurs. Ça, c'est au centre de nos préoccupations. Et surtout, c'est une activité importante pour nous, mais ça ne représente que 1,5% du chiffre d'affaires total du groupe. François Hollande répète, Michel Landel, que la France est en guerre. L'armée française est un de vos clients importants. Vous fournissez des repas, mais vous assurez aussi la logistique. En France et sur les opérations extérieures, quelle part de votre activité est-ce que ça représente environ ? Ça représente 3% de l'activité. Notamment en France, nous gérons maintenant le site de Ballard. Nous gérons tout le nouveau siège des armées. Voilà, et beaucoup plus que la restauration. On gère beaucoup, beaucoup de services, l'accueil, la maintenance, beaucoup de services qui sont liés, en fait, à la qualité de vie à l'intérieur de ce siège. Je pense que ce qui nous importe, nous, nos équipes, ce qu'elles font, elles rendent des services pour améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent sur un site. Quand l'armée se développe, quand l'armée se déploie, comme c'est le cas en ce moment, est-ce que c'est de l'activité en plus aussi pour vous, à Sodexo ? Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas forcément. Nous avons souvent soutenu et rendu des services à l'armée française quand elle était en déplacement. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça nous arrive. Quand vous dites rendre des services... Non, mais rendre des services... Pour donner une prestation. Absolument, des prestations, de restauration, d'hébergement. Sodexo va bien, Michel Landel, puisque vous venez de publier vos résultats. 700 millions de bénéfices sur la dernière année. Et en même temps, vous annoncez que vous allez supprimer entre 1200 et 1500 postes sur 420 000 salariés, je le précise. Et ce, pour faire des économies, pour un nouveau plan d'économie. Est-ce que ça veut dire que ces 700 millions de bénéfices ne suffisent pas à Sodexo ? Non, Sodexo a fait de très bons résultats. J'en remercie toutes les équipes qui ont participé à la réalisation de ces objectifs. Ce que je dis simplement, c'est que le monde change beaucoup. L'environnement économique est très tendu. Nos clients sont extrêmement exigeants et nous demandent beaucoup, beaucoup d'efforts sur nos prix, sur nos prestations. Et donc, nous devons anticiper. Et je ne parle pas d'un plan ici, je parle de mesures pour simplifier l'organisation, pour mutualiser mieux nos ressources, pour tirer mieux partie de notre taille. Et évidemment, quand on parle de mesures comme cela, qui vont s'étendre sur trois ans, eh bien forcément, il y aura des postes qui seront changés, qui seront peut-être supprimés. Mais dans ce cas-là, si vous voulez, et on prévoit entre 1200 et 1500 sur trois ans, mais ça se passera par attrition, ça se passera par... Vous savez, dans un groupe comme Sodexo, tous les ans, il y a beaucoup de gens qui partent parce qu'ils n'ont pas une bonne performance ou ils partent en retraite, etc. Et donc, tous ces postes-là, notre ambition, c'est de ne pas les remplacer et de trouver des méthodes pour travailler différemment. Donc ce sont des non-remplacements ? Je vais vous poser deux questions très précises. Allez-vous licencier ? Non, on va ne pas remplacer les gens, d'accord ? Dans certains cas, on se sépare des gens pour des raisons évidentes. Ça, c'est normal, mais on le fait tout le temps. On le fait en permanence. Voilà. Mais on n'a pas un plan de licenciement. Il n'y a pas de plan social, de plan de sauvegarde de l'emploi, comme on le dit, en route chez Sodexo ? Et deuxième question, Michel Landel. Est-ce que la France va être touchée ? La France, vous savez, c'est une organisation importante. On a 38 000 personnes en France. Elle a aussi ses problèmes d'organisation, comme tous nos filiales dans le monde. La France va regarder toute son organisation et va travailler dessus. Mais déjà depuis deux ans, trois ans... Vous ne dites pas non. Non, mais on n'a pas de plan du tout. On travaille sur exactement la même dynamique. C'est-à-dire qu'on ne remplacera pas les gens qui partiront. On se séparera des gens qui n'ont pas une bonne performance, comme on l'a toujours fait. Est-ce que ça veut dire que ça fait plusieurs fois que vous employez cette expression « on séparera des gens qui n'ont pas une bonne performance » ? Oui, on le fait toujours. On le fait d'une manière générale, mais on ne les remplace pas. Voilà. C'est ça le sujet. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse être surpris en voyant d'un côté 700 millions de bénéfices, très beaux résultats, entreprises qui marchent extrêmement bien, et puis un effectif en baisse ? Oui, mais vous savez, la question, c'est... Alors que vous recevez aussi des aides publiques pour doper l'emploi. On pourrait parler du pacte de responsabilité, du CICE. Une entreprise comme la nôtre, d'abord elle est mondiale. Ce sont des mesures qui vont être mondiales dans tous les pays et qui ne sont pas du tout concentrées uniquement sur la France. Et je crois qu'une organisation comme Sodexo, à la taille, dans l'environnement actuel qui est quand même extrêmement difficile, il faut qu'elle s'adapte. Et c'est du reste pas un exercice facile pour les dirigeants de prendre ce genre de décision. Dernière question, Michel Landel. Pour beaucoup de gens, Sodexo encore aujourd'hui, c'est la restauration collective. Vous êtes leader mondial dans ce secteur. Est-ce que c'est toujours votre première activité, sachant qu'aujourd'hui vous faites aussi des crèches, des chèques cadeaux ? Vous êtes présent dans des domaines très différents ? C'est toujours notre première activité, mais elle diminue au profit d'autres services. Aujourd'hui, 35% du chiffre d'affaires ne sont pas de la restauration. Donc ça évolue très vite et depuis un certain nombre d'années, du reste, le changement progresse. Pourquoi ? Parce qu'on s'occupe sur un site de l'ensemble des services qui contribuent à la qualité de vie des personnes. C'est ça le métier de Sodexo. Et donc ça va continuer et la restauration collective va continuer à arriver. En proportion d'immunera, forcément. Merci. Michel Landel, le directeur général de Sodexo, invité de l'interview éco ce soir. Merci à vous. Merci. 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 Merci.